Le couple son dirait-toi, le couple son dirait-toi. Ouais, bonsoir. Bonsoir, ça va ? Oui, ça va, et chez toi ? Ça va bien, et toi ? Oui, ça va. OK, c'est moi qui vous insulte, je suis désolé d'avoir pour l'injure. Mais au fait, nous sommes venus dans le même vol, tu vois, avec ce qu'il s'en a dit, tu vois. Parce que moi, ça me fait mal. Bon, déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on va converser toi et moi. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais l'État a pris des mesures pour dire que chaque personne qui vient, des personnes qui ont plus de 100 cas, n'ont pas le droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es d'accord avec moi ? Évidemment, évidemment. Donc, c'est que toi-même qui va, qui quitte l'Italie, qui va en Côte d'Ivoire, tu es d'abord en faute. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, moi j'ai toujours dit ça à mon père, et j'ai toujours dit ça à mes parents. Donc, on va aller pas à part, on va aller pas à part. Donc, tu es déjà en faute, ça c'est déjà un d'abord. Et l'État même est déjà en faute. Le fait, et puis bon, l'État qui vous fait rentrer au pays, c'est déjà une faute. Parce que, une, une, quand on prend une décision, une loi, soit on l'impose, soit on l'impose pas. Bon, déjà vous faites rentrer les gens, ok, on est d'accord. Mais toi actuellement, est-ce que toi tu as été testé ? Est-ce que tu connais ton statut de toi à moi ? Non, mais attends, bien avant que j'ai quitté. Non, 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 la réponse est simple. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, bien avant que, parce que je ne peux pas prendre mon vol Italie direct. Donc, nous avons pris maintenant Italie, la France. Bien avant, on nous a examiné en France. Avant qu'on va découvrir. Quand tu as examiné, on a fait ton test comment ? On a pris le truc là pour passer sur ta tête, c'est ça ? Oui. Ça, ce n'est pas un test. Je suis désolé. Allez, c'est quoi alors ? Ce n'est pas un test. C'est pour juste voir si ton corps chauffe. Ce n'est pas un test. Le test, on te met ça dans ton nez. On prend ton truc et je crois souvent que c'est 24 heures. Mais en 4 heures, 5 heures, on peut avoir. Donc, le truc qu'on a testé, ta température là, ce n'est pas un test en tant que tel. Ce n'est pas un test. C'est-à-dire que toi-même, où tu es en train de m'y parler là ? Peut-être que tu es malade, mais tu ne sais pas. Ce n'est pas mon souhait. Même moi, où je suis en train de te parler, peut-être que je suis malade, mais je ne sais pas. Allez, on reprends ce qu'on fait là pour tout cas. Que le monde sache ça, ce n'est pas un test. Donc, actuellement, tu ne connais pas ton statut. Donc, si toi-même, tu es malade là, il faut te mettre dans une chambre chez vous là-bas. Tu vas te confiner dedans. C'est le conseil qu'il peut te donner. Tu te mets dans la chambre, tu te confines dedans. Quand nous sommes venus, je suis avec mes parents, donc on ne saut pas pour le moment. Pour le moment, nous sommes là parce que l'État a bien dit qu'ils vont prendre des mesures. Même si on est parti, vous avez regardé ce que l'État a dit. Ils ont dit qu'ils vont prendre des mesures quand on te surveille. Maintenant, toi, quand on te surveille. Maintenant, toi, il y a quelqu'un qui te surveille ? Mais je ne sais pas. Moi, je suis déjà à Makori, je suis là. Je le suis aussi, c'est pas à Makori. L'État, c'est fou des Ivoiriens. Eh, tu vois même. Mon frère, il faut prendre tes précautions. Il te dit, c'est un conseil qu'il te donne. Toi, tu ne connais pas ton test. Tu ne sais même pas si tu es malade ou bien à l'aéroport là-bas même. Ou quand vous êtes parti, on vous a confiné. Les gens t'ont donné la maladie. Peut-être que toi, tu n'as rien. Mais est-ce que tu sais si les gens t'ont donné ? C'est de ça que je parle. Tu vois le nombre risque que l'État, dans leurs bêtises, te font prendre ? À la maison, vous êtes combien à la maison ? Nous sommes 24 ici. Moi, ma mère et mon frère. Toi, ta mère et ton frère. Donc, dans la maison, vous êtes quatre. Et ton papa, vous êtes cinq. Non, non. Moi, mon frère, ma maman et mon papa. Ton frère, ta maman et ton papa. Donc, dans la maison que vous avez pris, vous êtes quatre. Oui. Vous êtes quatre personnes dans la maison. Oui. Tu n'es pas en contact. Non, vas-y, non, on parle. Non, faut-il que l'on est. Oui, ma grand-mère va venir demain, nous rendre visite. Et c'est tout. Ta grand-mère va venir nous rendre visite. Donc, vous voulez déjà t'as vu, tu veux, tu es ta grand-mère. Vous voulez déjà votre grand-mère. Arrêtez de dire les choses. Non, mais il ne faut que je dise les choses. Vraiment, frère, c'est pas là pour vous caresser. Si là, pour te dire la vérité, on a entendu qu'en Italie. En Italie, qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport aux personnes âgées ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Oui, ça prend les personnes âgées. Non, non, il ne parle pas de ça. En Italie, qu'est-ce qu'on t'a dit ? On n'a pas dit de ne pas aller rendre visite aux grands-mères, aux vieux, de les appeler, de rester, de les laisser là où ils sont. Mais tu penses, c'est pas nous. Non, c'est ma grand-mère qui vient nous rendre visite. Elle n'a qu'à rester là où elle est. Si tu vous voulez qu'elle n'a qu'elle a déjà, elle n'a qu'à venir vous rendre visite. Mon frère, il n'était pas la vérité. Parce que vous êtes en train de prendre des risques. Des risques. Non, je ne vais pas couper. Il va parler comme ça, les gens vont s'en rendre compte. Mon frère, ce conseil est sans tête de donner. Toi et puis ta famille, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, messieurs, messieurs. Vous savez ce qu'on m'a fait parce que là, je me suis trop éposé sur les réseaux sociaux, tu vois. Mon numéro, j'aimerais bien que vous avez donné aux gens. Mais personne n'a ton numéro, qui a ton numéro ici ? Personne n'a ton numéro, moi, il va pas donner ton numéro, t'inquiète. Écoute-moi, on dit, tu comprends, tu comprends ? Parce que depuis là, c'est ce que tout le monde, écoute-moi. Si tu veux un peu, on va parler. Si tu veux un peu, on va parler. Elle ne vient pas, elle ne vient pas parce que nous, on veut aller au Géné, tu sais que moi, c'est un, tu vois. Donc, elle vient. Attends, 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 elle vient. Vous avez fini de contaminer, déjà vous partez contaminés, nous, 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 nous sommes pas malades. Mais comment tu sais que tu n'es pas malade ? Ah, mais parce que, non, attends. Toi, tu passes et ta, comme on dit, les Français, ils sont bêtes qu'ils vont nous laisser, nous sont contaminés, à rentrer dans les réports et faire le... Non, jamais, forcés. Vous êtes arrivés en France quand ? Nous sommes arrivés en France, ça fait deux jours. Hier, maintenant, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire parce qu'on a fait deux jours en France. C'est ça le problème. Ok, mon ami, ce que je suis en train de te dire, de toi à moi, de toi à moi, pardon, il faut faire cause de Dieu. Restez là où vous êtes, pardon, il faut empêcher ton papa. T'inquiète, on ne vous a pas testé, vrai, vrai. Si moi, je pourrais empêcher mon papa, j'allais venir en cours de passer. Le bien, tu sais très bien, tu prends les avions. On a commandé nos vieux bien avant, avant que le virus arrive. Et c'est tombé, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Le problème, c'est quoi ? On a changé nos voies, on a normalement développé par Italie, Côte d'Ivoire direct. Donc, maintenant, on a changé, ils ont mis, maintenant, France, Côte d'Ivoire direct. C'est ça qui a fait. C'est ça. Et quand on est topé, maintenant, si... Et on est venu, maintenant, s'il est en bouscade, c'est ça qui a fait. Moi, je ne voulais pas, parce que je ne peux pas voyager dans cette période-là. Non. Mais si mes parents ont décidé, c'est ça le problème. Ne prenez pas trop de risques, pardon. Ne prenez pas de risques. Si tu veux, après, après, le direct est appelé. Si tu veux, il n'y a pas l'air ton papa. Si tu veux, il n'y a pas l'air ton papa. Mais ne prenez pas des risques. Pardonnez, puis votre gramme est là. Laissez là où elle est. Laissez... Faut qu'elle te dise la vérité. Akara Moussou Fara. C'est la vérité. Si vous ne savez pas, vous êtes ignorants. Vous vous portez peut-être bien, mais vous ne savez pas si vous faites la maladie. Donc, c'est de ça que je parlais. Ce n'était pas envers vous. Vous qui êtes rentré en Côte d'Ivoire, je parlais pour l'État. Ce n'était pas envers vous. Parce que l'inconscience de l'État est en train de faire prendre de grands risques. Et plus vous vous approchez aux gens, plus vous avez du contact avec les gens, sans le savoir, peut-être que ces personnes vont même vous contaminer. Oui, vous vous contaminez ces gens. C'est grave. Donc, quand il y a l'ennemi, il y a le foyer. Là où vous étiez, Aliens Jess, ça, c'était un foyer. Un foyer de trucs, de virus. C'est dommage. Les gens, peut-être, les gens vont m'insulter, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Mais mon frère, il préfère te dire la vérité qu'il te met dans le faux. Voilà. C'est que si après, il est appelé, hein, et puis on est ensemble. C'est que si il faut parler à tes parents, il faut parler à tes parents, il ne faut pas vous aller bouger. Parle à tes parents, premier, votre disposition, restez là où vous êtes.